Salut à tous et bienvenue chez Des Choses Pareilles. Aujourd'hui on va parler d'un projet technique et créatif qu'on a livré il y a quelques semaines, un parcours interactif pour une exposition en utilisant la technologie RFID. On va voir ensemble tout le processus des idées initiales à la réalisation concrète. C'est parti ! Avant de plonger dans le vif du sujet, il faut que je vous parle de Barry. Parce qu'il a sauvé 40 personnes en montagne, pas mal pour un chien un an. Eh oui, Barry c'est le nom d'un chien du Saint-Bernard. Vous savez, celui qu'on imagine avec un tonneau de rhum autour du cou. Eh bien, il ne s'agit pas que d'une légende. Ces chiens ont vraiment été dressés pour le sauvetage en montagne. Aujourd'hui, c'est une fondation qui s'appelle la Fondation Barry qui perpétue cet élevage plusieurs fois centenaires. Elle s'occupe aussi du musée des chiens du Saint-Bernard qui a été renommé Barryland et qui s'apprête à franchir une nouvelle étape. Mais ça, c'est Anna qui va nous en parler. Nous avons un nouveau projet pour 2025. C'est un parc thématique Barryland qui va remplacer le parc actuel. Et il sera en fait inspiré des différentes caractéristiques du Saint-Bernard. Donc il y a le Barry Star, Barry Chéri, Barry Sauveteur, Barry Ami et Barry Joueur. On aura cinq univers thématiques qui seront représentés dans ce parc. Du coup, pour présenter ce nouveau parc thématique au grand public, on a décidé de faire une exposition. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose d'interactif parce que d'avoir des panneaux comme ça avec des écrits, ça ne parle pas forcément aux gens. Et l'idée, c'est d'impliquer un petit peu les gens dans cette nouvelle aventure. C'est là qu'on est arrivé avec l'idée de répondre à un test de personnalité avec une carte qui capte en fait les réponses. On a quatre questions qui sont liées à la personnalité du visiteur. Et en fonction de ces réponses, on va pouvoir lui dire à quel type de Barry il s'apparente le plus. Comme ça, il va pouvoir s'identifier aux univers qui seront présentés dans le nouveau parc. Et ça va lui donner envie de venir découvrir ça en vrai dans quelques années. Donc, comme l'a dit Anna, on veut que le visiteur puisse répondre à des questions à l'aide d'une carte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tout simplement que les questions et les quatre possibilités de réponse sont imprimées sur un visuel. Lorsqu'on pose une carte contre la réponse, la réponse est enregistrée dans la carte. Ça, ça marche parce que derrière chaque réponse, on a un capteur RFID qu'on connaît aussi sous le nom de lecteur sans contact. Bon, si avec ça, ça serait trop facile. Donc, pour corser un peu les choses, il a fallu que ce soit en quatre langues. Bien sûr, on voulait éviter d'avoir un panneau pour chaque langue ou un bouton sélecteur ou que sais-je. Alors là, on a eu l'idée d'imprimer les visuels comme un livre et en tournant les pages, on vient changer la langue. C'est une solution assez élégante parce que ça ne change absolument rien pour l'électronique qu'il y a derrière. L'idée, elle est là. Il n'y a plus qu'à. Un des premiers défis, c'était de lier quatre capteurs RFID à une carte Arduino. Pour ça, on a créé une carte électronique qui nous simplifiait la vie parce qu'elle permet d'avoir juste quatre connecteurs et ça nous évite d'avoir un câblé à la main. Donc ça, c'est un circuit qu'on a dessiné nous-mêmes. On a fait les plans et on a commandé chez un fabricant de PCB. Donc là, elle est arrivée. Moi, je dois lui monter les composants dessus pour faire en sorte que tout ça, ça fonctionne. Pour le reste, on a sélectionné tout le matériel où on le découvrira au fur et à mesure et on a fait des plans 3D. Ensuite, on a demandé à un menuisier de nous créer les boîtiers. Une fois qu'on a reçu les boîtiers qui sentaient bon la peinture fraîche, il a fallu aller assembler tout ça. Ça, c'est les lecteurs RFID qu'il faut que je monte à l'arrière de cette paroi. Là, j'ai préparé un chablon pour l'emplacement que de comprendre les lecteurs. Malheureusement, ils vont venir à l'emplacement où il y a cette lambeau d'ici. Donc voilà, il faut que j'aille couper ce qui dépasse. Il va falloir aussi que je mette ces anneaux là. Donc il y en a 4. Ces anneaux, ils ont un filetage qui est trop long. Donc je vais devoir les scier. Je vais faire ça à la meule. Quand j'aurai fait ça, je vais pouvoir assembler tout ça à l'arrière de cette face avant et brancher. Je vais percer dans la lambeau parce que sinon, tu peux être sûr qu'elle va fondre. Et bien voilà. Elle a fondu quand même. C'était pas vraiment comme ça que je voulais que ça se passe. Là, l'avant-trou, il a été fait trop profondément. Donc la vis, elle a pas pris. Et elle a fondu la lambourde sur le tout petit bout que j'ai pour coller ma lambourde à la pièce ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce qui reste de la lambourde. Je vais repercer pour l'insert métrique ici. Je vais coller. J'espère que ça tienne. Normalement, le collage, ça doit tenir. Maintenant, je vais me servir du chablon pour percer. Donc comme je ne vais surtout pas passer à travers, je vais marquer ma mèche avec un scotch pour être sûr de ne pas percer trop profond. Petite astuce, quand tu scies une vis, mets toujours un écrou à l'intérieur avant de la coupe, que ce soit à la meule ou à la scie de la main. Comme ça, quand tu vas retirer l'écrou, ça va refaire le filet. Ce sera plus facile à enfiler un écrou par après. Maintenant, la première chose à faire, c'est de vérifier que mon collage ici, il a bien fonctionné et que ça rentre encore dans la boîte. Nickel ! ... ... ... ... ... ... là j'ai un roux par là et j'ai besoin qu'il passe à travers le trou qui est prévu pour l'audio qui est dans le boîtier sauf que ce boîtier là il va être fixé au mur et toute l'électronique elle est sur la face avant alors plutôt que de fixer le haut-parleur sur la face arrière j'ai décidé de faire des pièces d'adaptation en 3d imprimé en 3d qui vont venir fixer le haut-parleur sur la face avant comme c'est connecté aux autres éléments de la face avant même si à la fin il vient encastrer dans la face arrière je vais les étiqueter parce qu'il y en a quatre et puis on est sur la face arrière et j'aime bien prévoir qu'un dépannage simplifie un maximum la vie donc je vais étiqueter les lecteurs 0 à 3 si quelqu'un arrive à faire avec ses machines d'avoir moins de papiers perdus que de papiers imprimés ça m'intéresse maintenant il faut encore que je passe un câble pour relier le lecteur audio à l'ordinateur qui est ici on a donc nos quatre capteurs qui sont reliés à un arduino à l'aide de notre carte et c'est dans cet arduino qu'il a le code le code il contient ce qu'il faut pour que lorsqu'un des capteurs détecte une carte il écrit un caractère correspondant à la réponse donnée dans la carte et quand ça ça s'est bien passé il donne un signal un haut-parleur qui est également connecté à l'arduno et qui va faire un bip enfin un ouaf donc c'est vite vu le capteur a écrit à le b il va écrire b etc un autre panneau un peu plus loin il fera exactement la même chose sauf qu'il va écrire la réponse à une autre ligne dans la carte et le ouaf c'est pas le même et ainsi de suite pour toutes les questions de l'expo il ya bien assez de lignes dans la carte on n'est pas limité à ce stade par le nombre de questions c'est le grand jour on vient de recevoir les visuels qui vont être montés sur les boîtes là donc ça c'est le fameux les fameuses pages du livre qui vont permettre de choisir la langue je vais monter ça ce qu'on a fait c'est qu'on a conçu non pas des trous mais des éléments ici qu'on puisse démonter pour deux raisons que déjà c'est plus simple à assembler d'une fois que les anneaux sont fixés on n'a pas besoin d'assembler par derrière et de tour démonter si on veut changer les pages la deuxième raison c'est que grâce à ça on peut facilement réimprimer des pages avoir d'autres questions d'autres réponses et puis la troisième raison c'est que on avait peur que si les publics qui tirent un peu trop fort il casse les pâles ça les abîmes donc on s'est dit bah au moins là il se démonte elle se casse pas trop bien donc l'enregistrement des réponses de nos quatre panneaux sur la carte ça fonctionne mais qu'est ce qu'on va faire de ces réponses maintenant eh ben c'est là qu'intervient la borne cette borne c'est simplement un écran tactile avec un pc dans un boîtier qui va bien bien sûr on a dû venir y insérer notre capteur RFID qui ne fonctionne pas à travers une matière métallique donc il a fallu faire quelques copeaux je vais pas m'embêter je vais prendre une planche de mdf je dessine mon carré sur la planche je perce les quatre trous aux quatre angles et ensuite j'utilise la scie sauteuse pour rejoindre les coins mais le mdf comme ça ça me sert à la fois le chablon et ça me protège l'acier qu'il y a derrière la peinture surtout avant d'aller plus loin je veux tester si ça marche effectivement de lire la carte RFID à travers ce trou parce que c'est pas exclu que quand même quelque chose qui se passe puisqu'il ya un champ métallique autour ça marche pas voilà situation elle est pas désespérée je vais juste agrandir le trou de manière à ce que l'électronique elle puisse être à l'extérieur du boîtier j'ai bon espoir que si le plan de l'antenne il est de l'autre côté de l'acier ça va jouer il faudra probablement que je fasse une autre pièce d'impression 3d pour fixer le support dans cette position là parce que c'est pas un gros deal c'est bon j'ai la clé puis au niveau du code cette fois on a un seul lecteur aussi connecté un arduino et un buzzer qui pipe cette fois lorsque le lecteur capte une carte il dit toutes les réponses calculent le résultat du test et communique à la borne quel résultat elle doit afficher l'idée de base c'était qu'il n'y a aucune intelligence dans la borne et qu'elle se rende juste à une page web sur le site de barryland qui contient résultat sauf qu'au fait la borne doit non seulement afficher les cinq résultats possibles dans les quatre langues mais aussi la sélection de la langue un écran de veille ça fait beaucoup là non un écran de chargement cet écran de chargement est très important à la place d'attendre sur une page web qui se charge ça affiche une petite animation qui génère du suspense alors qu'on attend sur le résultat mais pour gérer ça il a fallu créer une application pour être tout à fait franc barryland nous avait déjà demandé de faire une application quiz avec quatre langues par le passé donc on a pu récupérer une grande partie du travail mais le principal défi pour un ordinateur qui est en libre accès dans une exposition c'est d'éviter que le visiteur aille sur les sites web jouer des mini jeux ou modifié des paramètres pour faire ça on a ce qu'on appelle le mode kiosque nous on a utilisé caillot air c'est un logiciel avec une licence payante donc ça coûte quelques deniers et ça permet d'offrir un environnement 100% verrouillé pour l'expo et en plus il gère des fonctionnalités comme le changement de page à partir d'un périphérique exactement ce qu'on avait besoin avec notre lecteur rfid il s'occupe aussi du retour automatique à la veille lorsque l'utilisateur ne touche plus rien le programme est un peu austère à prendre en main mais ça fonctionne vraiment bien bon et ben attaquons nous à la vraie difficulté du projet le test de personnalité donc on est d'accord que l'ambition c'est évidemment pas de faire un test de personnalité précis mais il a quand même fallu trouver un moyen d'interpréter les réponses des visiteurs en tournant un peu autour du pot on a réussi à se baser sur deux traits de caractère calme et social chaque réponse que le visiteur donne apporte donc des points sur un premier acte social ainsi que sur un second axe calme ici on a les chiens calme et sociaux typique du baril ami ici calme mais peu social c'est le baril star là le baril ni calme ni social le baril chéri celui qui est social et agité c'est le baril joueur et enfin le caractère équilibré la classe mondiale le baril sauveteur le problème c'est que le caractère est plus nuancé que ça et c'était difficile pour l'équipe de bariland de placer les chiens dans des caves on s'en est sorti en se posant des questions du style quel chien de l'élevage est très social et très calme ou très social mais pas calme donc là on a eu des réponses du style à ça c'est typique d'asti et c'est comme ça que nous avons pu personnifier ou chiennifié les caractères pique des chiens à quand je vous disais que le projet est technique et créa voilà il reste à les installer sur place ça c'est un jouet c'est trop drôle d'un chargeur d'embout c'est incroyable et alors qu'on était convaincu de la robustesse de notre installation il se passe quoi quand tu mets la carte c'est pas vrai heureusement comme le système n'avait pas planté une seule fois pendant les développements à l'atelier on a cherché la seule différence qu'il y avait avec l'atelier et c'était l'alimentation les modules qu'on a choisi perturbe les capteurs et a failli au démarrage ce qu'on a fait c'est qu'on est venu ajouter un délai histoire que les arduino attendent que les alimentations et fini de s'exciter plus de peur que de mal petit tuyau pour les techniciens les pannes bizarres difficile à expliquer c'est très souvent un problème d'alimentation et voilà c'est ainsi que nous avons transformé une idée créative en une réalité interactive j'espère que cette plongée dans les coulisses du projet vous a été aussi passionnante que pour nous n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air de partager et de commenter ce que vous pensez de ce projet si vous voulez voir les coulisses d'une autre réalisation vous cliquez ici merci beaucoup d'avoir regardé et n'hésitez pas à faire des choses pareilles